C'est une réunion qui sera suivie de près par l'Occident. Un groupe d'États puissant, capable de contrer l'hégémonie occidentale sur la scène internationale. Le chef d'État a proposé plusieurs initiatives pour stimuler l'élan de l'organisation. Parmi elles figurait notamment la création d'une plateforme d'investissement des BRICS. Les BRICS sont aujourd'hui un acteur majeur dans les transformations du monde. Ce groupe qui au départ réunissait cinq pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et maintenant au centre des changements géopolitiques et économiques à l'échelle mondiale. Ce que je veux dire là, c'est que ce n'est plus une simple alliance économique. On a là le pilier d'un nouveau monde multipolaire. Et on voit de plus en plus une opposition entre les grandes puissances occidentales comme les États-Unis, l'Europe, le Canada, l'Australie et le Japon. Et des pays émergents qui veulent se libérer de l'influence de ces anciennes puissances. Pour rappel, à l'origine les BRICS ont été créés pour que ces pays puissent travailler ensemble économiquement et politiquement. Et aussi renforcer leur poids dans le monde. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce groupe va bien au-delà de ça. Et lors du sommet qui se tient aujourd'hui à Casa en Russie, 13 nouveaux pays ont rejoint les BRICS. Et donc ce qui était un petit groupe de cinq pays devient maintenant une alliance de plus de 18 pays, incluant des nations d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie, qui veulent aussi prendre part à la transformation de l'ordre mondial actuel. Et dans ces 13 nouveaux pays, il inclut des nations stratégiquement importantes comme la Turquie, l'Indonésie, l'Algérie, la Biélorussie, Cuba, la Bolivie, la Malaisie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Thaïlande, le Vietnam, le Nigeria et l'Ouganda. Et pourquoi je dis qu'on a là des nations stratégiquement importantes ? Eh bien, ils apportent non seulement des ressources supplémentaires, mais aussi des perspectives économiques variées. Ce qui renforce aussi, ce qui renforce de cette façon, la capacité du bloc à peser dans les affaires mondiales. Par exemple, la Turquie. On en a parlé le mois dernier. Eh bien, la Turquie, qui est également membre de l'OTAN, a fait sensation en rejoignant les BRICS. Pourquoi ? Parce que ça montre que même des pays traditionnellement proches de l'Occident cherchent maintenant à diversifier leur alliance. Et d'ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a d'ailleurs affirmé que la Turquie avait tout à fait le droit de coopérer avec les BRICS sans remettre en question son statut de membre de l'OTAN. Un autre exemple, l'Indonésie. L'Indonésie, qui est la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, est l'un des pays les plus peuplés du monde. Eh bien, l'Indonésie renforce encore plus l'influence des BRICS dans cette région en plein essor. On peut également parler de l'Algérie. L'Algérie joue un rôle clé en Méditerranée et son entrée dans les BRICS lui permet d'avoir plus de poids dans les discussions internationales. Et le fait que des pays aussi diversifiés rejoignent les BRICS montre la volonté de nombreux États de s'éloigner des institutions dominées par les États-Unis et l'Europe, comme le FMI ou la Banque mondiale. Après, malgré ces nouvelles adhésions importantes, certaines absences ont fait parler d'elles. Par exemple, le Venezuela n'a pas pu rejoindre le groupe à cause d'un veto posé par le président brésilien Lula. Et ça a surpris pas mal de monde, surtout après que Nicolas Maduro, le président vénézuélien, ait affirmé que son pays partageait les mêmes idées que la Russie pour construire un nouvel ordre mondial multipolaire. Et cette exclusion montre que, même si les BRICS veulent travailler ensemble pour changer l'ordre mondial, il y a encore des tensions politiques entre certains membres. Alors, côté économique, une des propositions les plus marquantes de ce sommet est venue de la Russie. Alors, la Russie a suggéré de créer une nouvelle plateforme d'investissement des BRICS, destinée à aider les économies des pays du Sud et de l'Est, surtout en Afrique et en Asie. Et pourquoi la Russie a fait cette suggestion ? Eh bien, Vladimir Poutine a pointé du doigt le fait que le dollar américain est souvent utilisé comme une arme économique par les pays occidentaux, notamment à travers des sanctions. Ce sujet-là, je vous en avais fait une vidéo complète sur la chaîne, je vous la mets en description. Hier, je vous ai également partagé une vidéo sur Twitter, pareil, en description. N'hésitez surtout pas à jeter un petit coup d'œil. Donc, pour réduire cette influence, eh bien les BRICS cherchent à diversifier leur échange économique en utilisant leur propre monnaie plutôt que le dollar. Et ce que je dis là, eh bien c'est un gros changement dans l'économie mondiale. En 2023, par exemple, 85% des échanges commerciaux entre la Russie et certains pays des BRICS se sont faits en monnaie locale, alors que c'était seulement 26% deux ans plus tôt. Ce qui montre que de plus en plus de transactions se passent sans utiliser le dollar américain, ce qui derrière affaiblit petit à petit son rôle dominant. Et ce processus de dédollarisation est une des stratégies principales des BRICS pour se libérer de l'influence financière des États-Unis. Et donc, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est pas une attaque directe contre le dollar. Le but des dirigeants des BRICS n'est pas de détruire la monnaie américaine, mais plutôt de renforcer les économies de leur pays en réduisant leur dépendance au dollar pour les échanges internationaux. Et comme on le comprend assez facilement, eh bien c'est un changement qui pourrait transformer l'économie mondiale dans les années à venir. Un autre point important à discuter lors de ce sommet concerne l'impact des sanctions économiques imposées par les pays occidentaux. Alors comme on l'a vu dans une récente vidéo, les BRICS ont exprimé leurs préoccupations dans une déclaration commune soulignant que ces sanctions perturbent l'économie mondiale et freinent la réalisation des objectifs de développement durable. Parce que souvent utilisées comme outil politique, ces sanctions ont des effets négatifs sur la croissance économique, le commerce, la sécurité alimentaire et la santé. Ce qui derrière aggrave la pauvreté, surtout dans les pays en développement. Et les BRICS demandent donc la levée de ces sanctions pour permettre une relance économique plus équitable dans le monde. Puis, ajouté à cela, la Russie a proposé de créer une banque des céréales pour les BRICS. Cette banque, cette institution aurait pour objectif de stabiliser les prix des produits agricoles comme le blé et le maïs en contrôlant le marché pour éviter les excès de spéculation. Et ça serait particulièrement utile pour les pays du Sud qui dépendent beaucoup des importations alimentaires et sont souvent touchés par les variations de prix mondiaux. Et ce projet montre que les BRICS ne se contentent pas de parler des grandes questions géopolitiques, mais veulent aussi trouver des solutions concrètes, notamment pour assurer la sécurité alimentaire. Un autre développement important, ils veulent créer un nouveau système de paiement international appelé BRICS Bridge. Et pourquoi ce système ? Et bien ce système permettrait aux pays membres de faire leurs transactions directement en monnaie locale sans passer par des infrastructures dominées par l'Occident, comme le réseau SWIFT. Et donc, encore une fois, ça donnerait aux BRICS plus d'indépendance financière et les protégerait mieux contre les sanctions économiques imposées par les Etats-Unis et l'Europe. Et aussi, ce projet, il inclut aussi l'idée d'utiliser des monnaies numériques émises par les banques centrales, ce qui serait une grosse avancée dans les échanges internationaux. D'ailleurs, le ministre russe des Finances a précisé que cette nouvelle infrastructure aiderait les BRICS à renforcer leur économie et à soutenir le développement économique de leurs membres. Et en plus, cette plateforme pourrait offrir des prêts aux pays du Sud et de l'Est, leur permettant de financer leurs projets sans dépendre d'institutions financières occidentales, comme, encore une fois, le FMI. Maintenant, sur le plan stratégique, les BRICS sont devenus une force de plus en plus influente dans le monde. Deux chiffres pour vous. Aujourd'hui, ces pays représentent environ 46% de la population mondiale et plus de 36% du PIB mondial. Et ces chiffres montrent bien l'importance de ce groupe dans l'économie mondiale et j'ai envie de me dire que son influence continuera de grandir. Autre point en plus des sujets économiques, le sommet des BRICS a aussi abordé des questions géopolitiques. Les membres ont réaffirmé leur volonté de prévenir une course aux armements dans l'espace. Et cette position a été clairement exprimée dans la déclaration finale de Kazan, montrant que la paix et la sécurité sont aussi des priorités pour le groupe. Même si les BRICS se concentrent surtout sur l'économie, ils s'impliquent aussi dans les problématiques internationales majeures, comme la lutte contre le terrorisme, le changement climatique et le partage de technologies. Donc, en bref, les BRICS sont en train de redessiner l'ordre mondial. Leur influence, que ce soit sur le plan économique, politique ou stratégique, va avoir un impact important dans les années à venir. Ils cherchent pas seulement à contester la domination des Etats-Unis et de l'Europe, mais aussi à créer un monde plus équilibré, où chaque pays peut avoir son mot à dire dans les décisions internationales. Et ce qui se passe avec les BRICS, c'est à surveiller le prêt, parce que ça pourrait profondément changer les relations internationales et l'économie mondiale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui, j'ai tenté de vous faire un résumé de ce sommet en moins de 10 minutes. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo. En attendant, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à poursuivre avec cette vidéo qui est juste ici, qui est un petit peu le prolongement du sujet d'aujourd'hui. On parle toujours des BRICS. Je vous invite à cliquer dessus. Vous pouvez vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous. A bientôt.